Sous-titrage Société Radio-Canada Oh non, Lily, il t'a pas encore rejeté. Donne-moi ça, là. Faut absolument que tu t'enlèves ce gars-là de la tête. Tu comprends pas. C'était vraiment beau ce qu'on a vécu. Plus jamais je veux en vivre ça. Ça, c'est parce que t'as encore oublié qu'ils t'avaient invité au 10-30 pour ta fête. Hé, je sais qu'est-ce que tu pourrais faire. Il y a une application pour vous, les célibataires. Ça s'appelle Timber. Tinder. Ouais, c'est ça. Là, tu regardes des photos pis tu light. Tu swipes. Ouais, ouais, ouais. Pis là, t'as des patchs. Des matchs. Ah, tu connais ça? Judith, tout le monde connaît Tinder. Ben, inscris-toi là-dessus. Parait que c'est le paradis pour les célibataires. En plus, j'ai entendu dire que c'était plus facile pour les filles que pour les gars parce que vous avez plus de matchs. Tinder, ça rend certainement pas le dating plus simple. Je vais t'expliquer comment ça marche. J'ai fait une expérience sociale! J'ai recruté six célibataires, trois gars et trois filles, quatre hétéros, une lesbienne et un gay. J'ai observé leur interaction sur Tinder. J'ai aussi créé deux faux profils, un gars et une fille, à qui j'ai fait faire exactement les mêmes actions. Au bout d'une semaine, j'ai calculé le ratio match par swipe. Ah, ouais? Pis qu'est-ce que ça t'a donné comme résultat? Les filles matchent en moyenne 35% du temps, les gars, 9% du temps. Ben, c'est ça que je disais. Les filles matchent bien plus facilement que les gars. Donne-moi ça, je vais te créer un profil. On matche plus proportionnellement nos swipes, oui. Sauf que, tout comme les gars, on a plus d'échecs que de succès. Et ensuite, il faut aussi considérer qu'un match hétérosexuel, c'est tout le temps un gars et une fille. Chaque fois qu'une fille a un match, il y a aussi un gars, quelque part, qui a un match. Hein? Ton cerveau vient d'exploser, là! C'est comme quand on dit que les gars ont plus de partenaires sexuels que les filles. Ça ne se peut pas! Non. En fait, il y a égalité de match. C'est mathématique. Ok, mais ça se peut-tu qu'il y ait un plus petit nombre de gars qui pognent avec un grand bassin de filles, pis que pendant ce temps-là, ben, le reste des gars, ils se pognent le bain ou autre chose? C'est possible, mais improbable. Quand on regarde mon échantillon, le gars qui a le plus haut tour de succès, il est à 23 %. Les deux autres gars sont à 3 % et 0 %. Donc, même le gars qui pogne le plus, il est quand même pas mal en dessous de la moyenne des filles. Ben, d'abord, comment on explique ça, que les filles aient plus de matchs, si un match, c'est toujours un gars pis une fille? Ce qui arrive probablement, c'est qu'il y a plus de gars que de filles inscrits sur Tinder. Et j'ai aussi observé que les gars travaillent un petit peu plus fort que les filles pour maintenir les échanges. Dans les conversations, chaque fois qu'une fille pose une question, le gars pose 1,4 questions. Ah, pis j'imagine que c'est aussi les gars qui font toujours les premiers pas? Non, ça, c'est un cliché qui est invalidé. Les filles initient autant les premiers contacts que les gars. Ben, ça revient quand même à ce que je disais. S'il y a plus de gars pis que tu fais un peu moins d'efforts pour entretenir la conversation, au bout de la ligne, c'est bien plus facile pour les filles que pour les gars sur Tinder. Pas forcément. S'il y a moins de filles que de gars sur Tinder, ça veut aussi dire quelque chose. Ça veut dire que globalement, les filles y trouvent moins leur compte. Ah oui, parce que les gars, ils veulent toujours juste du sexe. Bonne question. Quand j'ai demandé aux filles hétérosexuelles dans mon échantillon si elles considéraient que les gars voulaient surtout du sexe, elles m'ont dit « Hum, ouais ». Quand j'en ai demandé si elles, ce qu'elles cherchaient, c'était du sexe, elles m'ont dit « Hum, bof, pas vraiment ». Quand j'ai demandé à mon seul gars hétérosexuel qui fait des rencontres s'ils cherchaient principalement du sexe, il m'a répondu « Non, mais oui ». Faut pas oublier qu'on vit dans un monde où les gars sont valorisés lorsqu'ils ont du sexe, mais pas les filles. Donc, ça crée un déséquilibre dans l'évaluation du rapport co-bénéfice sur Tinder. Ah, OK, OK. Puis qu'est-ce qui s'est passé avec ton gars gay dans ton échantillon? On entend souvent dire que les homosexuels, ils veulent juste ça, du sexe. Fait que j'imagine que sur Tinder, ça se passe. Pas dans mon échantillon. Le gars gay a eu un taux de succès de 40 %, ce qui est beaucoup plus élevé que les gars hétérosexuels. Et la moitié de ses 207 matchs ont abouti à des conversations. Par contre, quand on regarde son taux de date, il n'en a pas eu, il n'a eu presque aucune proposition et il n'a parlé de sexe avec personne. Donc, non, dans son cas, selon son expérience, le stéréotype du gay sur les apps de rencontre qui est tout le temps en manque, ça ne se vérifie pas. Ah, bien. Puis les hétéros, eux, est-ce qu'ils ont eu plus de dates? Chez eux, le taux de date par match est de 5 %. Ah, OK, c'est pas beaucoup. Fait que dans le fond, Tinder, pour faire des rencontres, c'est pas débile. À moins d'être lesbienne. La lesbienne, dans mon échantillon, elle a eu un taux de conversation par match de 100 %. Et là-dessus, la moitié ont abouti à des dates. Ça, c'est incroyable. Ah oui, hein? Ça, ça veut dire que sur Tinder, comme dans la vraie vie, l'idéal, c'est d'être une lesbienne. Il y a quand même un hic. Ce qui est lourd pour les lesbiennes sur Tinder, c'est qu'un profil sur 6, c'est pas une fille lesbienne, c'est un couple hétéro qui est à la chasse aux licornes. Aux licornes? Oui. Les licornes, c'est une métaphore pour parler des couples hétéros qui se magasinent des tripes à trois, puis qui cherchent une fille lesbienne ou bisexuelle, sexy, célibataire, qui est prête à coucher avec des couples. Donc, ça existe vraiment surtout dans l'imaginaire des hétéros, ça. Ah oui, ça veut dire que les couples hétéros en mal de sensations fort polluent le Tinder des lesbiennes? Exact. Wrong! Bon, bien, selon ton expérience, Tinder, c'est de la merde. J'en conclue surtout que ce qui se passe sur Tinder, c'est la même affaire qui se passe dans la vraie vie. Puis que le dating, c'est plein de micro-rapports de pouvoir, ce qu'on appelle des games. Il y a ce que tu veux, ce que tu dis que tu veux, ce que tu penses que tu peux avoir, ce que tu peux réellement avoir, ce que les autres pensent que tu veux avoir, puis ce qu'ils veulent te donner. Tiens, que tu sois célibataire ou que tu sois un couple qui chasse des licornes, ben, tu cours tout le temps après quelque chose, hein? Ouais, ben, t'as raison. Si Tinder, c'est aussi poche que la vraie vie, t'es aussi bien de rester dans ta peine d'amour. Hé, ben non, c'est toi qui as raison. J'ai un match avec Joey Scarpellino. Joey! J'arrive! Euh, attends, Lily, c'est un faux profil. Ça m'étonnerait que Joey Scarpellino, il fasse des concours de balayeuse sur Tinder. C'est un peu plus sportif, c'est un peu plus sportif. Je vous en prie, c'est un peu plus sportif, c'est un peu plus sportif. Je vous ai mis sur le m'écriture. J'ai un peu plus sportif. Il est très peu plus sportif. Chambon, c'est un peu plus sportif. – Sous-titrage FR 2021